bonjour bienvenue sur scooter amica boîte petite vidéo sur les voitures sans permis j'ai décidé de faire cette vidéo là parce que là je suis en train de refaire comme vous pouvez voir je suis pas du tout dans mon garage je suis en train de refaire une voiture d'un ami et j'ai découvert pas mal de vis cachés dessus donc je vais vous faire une petite vidéo explicatif et surtout une vidéo de mise en garde si un exemple vous achetez un véhicule que ce soit une voiture sans permis une voiture normale une mobilette un 50 un scooter une moto déjà premièrement allez-y toujours à deux personnes regardez toujours la personne face à face la personne qui est le titulaire actuel du véhicule c'est à dire la personne qui vous vend le véhicule ça je vous expliquerai après pourquoi la voiture qui est là c'est une chattenay on va pas très bien l'avoir je vous mettrai en vue normal après c'est une chattenay media de 2001 moteur lombardini fox lw502 à l'origine parce que je sais pas encore ce qu'est ce qu'il y a comme moteur dedans je sais juste qu'il est rincé c'est déjà pas mal sur cette voiture là les quatre amorteaux et les amorteaux sont morts ça la personne qui nous qui a vendu le véhicule l'avait dit il ya le neyman a changé parce que il ya plus d'anti vol de direction dessus ça c'est pareil il l'avait dit chose qu'il n'avait pas dit c'est que le moteur il en avait un coup dans la gueule que la voiture elle a déjà été touchée il ya eu des trucs qui ont été touchés dessus la patte de retenue de courroie est absente le variateur de boîte était mort le variateur moteur était mort le comme je vous ai dit le moteur il est rincé il ya pas mal de réparations électriques faisceaux électriques à faire la marche avant il ya un problème de boîte de vitesse dessus un coup la marche avant fonctionne un coup elle ne fonctionne plus ça vient pas du câble parce que j'ai déjà essayé de le tendre et ça a marché quatre fois puis après ça ne marche plus donc il ya un problème dans la boîte par elle même quand on voit le nombre de fuites de la boîte de vitesse ce n'est pas étonnant c'est une passoire le moteur c'est pareil c'est une passoire aussi il ya également un au niveau faisceau électrique tout a été prépatouillé j'ai deux fils manquant au niveau du récepteur de frein enfin au niveau du récepteur de frein au niveau du médecin de frein du moins normalement il ya deux fils qui viennent devant ils y sont pas j'ai deux fils noirs de coupé que je ne sais pas du tout à quoi ils servent je pense et peut-être d'ailleurs c'est fuselage je n'en sais rien comme j'ai dit le faisceau a été modifié et c'est pas la même voiture que moi donc il ya des trucs qu'il ya en plus ils ont massacré la cosse des bougies de préchauffage à tel point que j'étais pas le choix que de couper la cause est morte ils ont en fait ça devait ça a dû taper quelque part au lieu de changer donc ça a coupé parce que ma carte mémoire était saturée donc je sais plus du tout on va reprendre au niveau de l'électrique donc la cosse des bougies de préchauffage a été massacrée donc faut que je refasse la branchement de préchauffage ça va pas qu'il mince à faire parce que c'est des fils quand même assez épais je vais pas pouvoir les souder cela en plus on est dans un garage où il n'y a pas de courant on n'est pas à côté de chez moi bien entendu donc là dessus je vais être sacrément baiser je sais pas comment je vais faire j'ai les fils des bobines de charge à refaire ça je pense plutôt que je vais carrément récupérer les bobines de charge de l'autre moteur mais avec la partie électrique qui vient côté faisceau électrique ça va être plus simple parce que là c'est cassé je joue de toute façon je vais vous montrer tout ce qu'il faut que je refasse en électrique et je peux vous dire que là il y a pas mal de trucs à faire ça me fait un petit peu chier quand même parce que ça c'était pas prévu j'ai pas mal de fils à refaire surtout voilà quoi je vais vous montrer tout ça donc comme je disais là il manque les deux fils du de ça moi je les ai sur ma voiture je sais pas quoi ils servent très clairement parce que tous les voyants marche actuellement sur cette voiture là même quand on appuie sur le frein ça fonctionne donc je sais pas quoi ça sert je soupçonne ça soit ces deux fils là parce que c'est les deux seuls qui n'étaient pas branchés sur la voiture ça c'est le fil des bougies de préchauffage la cosse à la pt donc il va falloir que je leur fasse et quand vous voyez la grosseur du fil pour souder c'est même pas la peine qu'on oublie très clairement donc je pense que je vais mettre un connecteur rapide là dessus j'ai des gros connecteurs qu'il faut pincer qui permet de réparer les électriques je vais pas avoir le choix j'ai pas mal de isolation de faisceau à faire parce qu'il ya pas mal de fils qui sont un petit peu amochés donc j'ai ça à refaire j'ai les fils qui sont là qui sont les sondes de température d'eau et de donc la sonde là j'ai un normalement j'ai la sonde de température d'eau qu'elle bleue et l'autre c'est la sonde de préchauffage ça c'est pareil c'était pas bon chez sa voiture les d'ailleurs le voyant de préchauffage resté allumé et c'est pas étonnant si ça s'est pas branché je connais parce que ça m'est déjà arrivé là on a les fils du des bobines de charge donc normalement c'était un connecteur rapide à deux broches et ça a été coupé ressoudé j'ai comprends pas pourquoi au pire c'est cassé ben je sais pas on répare j'ai une logique donc là je vois que les fils d'où ça devrait peut-être se souder ça sera à voir mais je le ferai peut-être avec un chalumeau le chalumeau puis la buse fine donc j'ai pas mal de trucs à refaire là dessus lui il faut je le change je pense parce que le col la broche ne tient pas dedans ça avait été mis avec un domino mais je suis pas trop enfin qu'un domino avec un risque lent mais moi j'aime pas faire de la bidouille sur les systèmes électriques je suis peut-être chiant mais bon on voit que ça a été quand même il ya eu quand même pas mal de fils électriques ont été refaits la joie qui a de la gaine thermo-retractable donc j'en déduis qu'il ya un fil qui était refait c'est l'excitation du démarreur d'ailleurs là j'avais tout ça branché sur le démarreur aussi sur laisser les plus de démarreurs donc là focus donc cela il est bouffé jusqu'au cuivre donc je ne peux pas rentrer de gaine thermo-retractable dessus donc ça va être obligatoirement du shatterton donc faut que je voie mettre de shatterton et ensuite je vais mettre de la gaine annelée dessus ça protégera j'ai vu qu'il y en a d'ailleurs il ya eu pas mal de bidouilles de fait parce que normalement il n'y a pas de gaine annelée sur les voitures sans permis je vais voir ça j'ai une durite de gasoil qui est massacré quand j'y arriverai ici donc je pensais que les durites n'était pas morte mais celle-là à l'escouer donc j'ai pas de moteur sur la voiture donc je pourrais la changer alors des pt a pas mal d'endroits d'après ce que je vois elle est cassée donc ça va falloir j'en cause aux gars donc la durite de gasoil est pt le problème c'est que le mec j'ai un petit souci avec c'est qu'il veut pas mettre de durite neuve il veut absolument récupérer les durites qu'il ya sur la parce qu'il ya une deuxième voiture comme ça qui est en donneuse organe il veut absolument récupérer les durites dessus et moi je suis pas chaud parce que des durites ça vieillit mal et moi j'aurais préféré qu'ils mettent des durites neuve dessus c'est celle-là la 44000 km les durites sont mortes l'autre à la 85000 km et je suis à peu près sûr que les durites sont en même état voire pire et moi ça ne me botte pas trop quoi de mettre des durites d'occasion dessus c'est pas des sacs en général je ne fais jamais ça je n'ai jamais des durites d'occasion quand j'ai une durite qui est morte en général je la change par du neuf ça m'enchante pas trop du mettre des durites d'occasion d'ailleurs il va falloir que je le préviens que la durite d'allée de gasoil est morte le retour elle a l'air encore bonne parce que c'est de la durite renforcée qui est dessus c'est de la durite tressée mais celle-là elle est morte ça c'est clair et net elle est foutue cette durite là donc demain je vais être bon pour descendre le réservoir de la voiture mais j'ai pas le choix donc voilà donc tout ça pour vous dire si vous achetez un véhicule d'occasion allez-y avec quelqu'un par par particulier je parle allez-y avec quelqu'un qui s'y connaît de préférence méfiez vous de la personne qui vous vend le véhicule et ça je vais vous expliquer pourquoi je devais vous le dire tout à l'heure nous on était trois à être partis chercher cette voiture là et on a vu que la personne qui a vendu ce véhicule là s'est foutu de notre gueule la personne a vu le sourire quand quand on a commencé à regarder la voiture donc si vous avez quelqu'un qui vous fait ça surtout ne prenez surtout pas le véhicule vous rentrez chez vous pensez à demander quand vous achetez un véhicule par particulier la carte grise du véhicule de voir si la carte grise c'est bien en règle ne surtout ne prenez n'achetez pas un véhicule si un exemple vous avez tel nom sur la carte grise et tel nom sur la carte d'identité de la personne ça veut dire tout simplement que la personne n'a pas fait de changement de carte grise à savoir que si vous achetez le véhicule comme ça vous pouvez par contre demander obligatoirement un certificat de non gage c'est tout simplement pour voir si le véhicule la carte grise est gagée ou pas parce qu'il faut savoir que quand on fait les démarches de carte grise vous avez entre trois et six mois je sais plus trop les dates quand vous avez commencé à faire les démarches vous avez trois à six mois pour finir les démarches si vous n'avez pas fini les démarches dans ce délai la carte grise peut se retrouver gelée en préfecture c'est à dire que vous ne pourrez plus jamais faire la carte grise tout simplement parce que la carte grise sera bloquée donc pensez également à demander un certificat de non gage sur le véhicule ça ça peut vous également vous aider aussi pour un truc c'est un ça sert pas que spécialement si la voiture la carte grise a été gelée ça peut aussi être un autre truc c'est ça faut le demander de façon même si la carte grise est bonne demandez le quand même pour vous sécuriser aussi sur notre truc c'est qu'un exemple si la voiture elle a eu un accident assez violent que l'assurance n'a pas voulu payer les réparations dans ces cas là faut savoir que si la personne pour la décision de la réparer il a tout à fait droit par contre il n'a pas le droit de vendre le véhicule derrière pour la seule et simple raison que je connais quelqu'un ça vient arriver c'était sur une voiture normale c'était sur un berlingot je crois si je dis pas de conneries la voiture a cartonné l'assurance n'était pas chaud pour payer il y a dit écoutez si vous voulez la réparer vous pouvez mais par contre vous ne pourrez pas la vendre la carte grise sera la voiture pouvait que la garder ou la mettre à la case pour destruction c'est tout donc toujours demander quand vous achetez par particulier un certificat de langage si la personne n'est pas chaude pour vous donner ou ne veut pas tout simplement vous donner passez votre tour allez ailleurs c'est qu'il y a anguille sous roche donc voilà donc c'était des petits conseils j'ai pas mal de retard niveau vidéo je le sais les vidéos sont tournées mais j'ai eu quelques petits problèmes de logiciels de montage donc c'est pour ça que là les vidéos sont longues à arriver cette vidéo là je vais essayer de la poster assez rapidement j'ai une vidéo là on est on est lundi actuellement j'ai une vidéo qui sort vendredi là je vais essayer de la mettre pour le vendredi d'après donc voilà donc bah c'est tout les totaux pensez à vous abonner aux chaînes youtube que je recommande lg motorsport racing mob 11 et stream x 2.0 la chaîne youtube de mon petit frère pensez également à vous abonner pour les chaînes youtube pour tous ceux qui sont intéressés par la mécanique voiture sans permis à la chaîne bruno devine qui d'ailleurs j'ai été le voir il n'y a pas longtemps pour un train arrière et je le remercie parce qu'il vient de me sortir une sacrée épine du pied donc j'ai pas fait de vidéo là dessus quand j'étais chercher le train arrière parce qu'il y avait deux heures et demie de route j'ai pas une caméra très top niveau autonomie batterie faut que je prévoie des batteries mais je ne peux pas prévoir des batteries pour le moment donc voilà c'est tout pour toutes questions sur instagram n'oubliez pas mais que sur les deux roues et pas sur les voitures donc on 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 Sous-titrage ST' 501